Je me suis beaucoup interrogé sur cette question, et d'ailleurs ça mérite d'explication, donc je voudrais commencer par des explications. La Martinique normande 1635-1660, l'échec, on croit annoncé, d'une génération de pionniers, avec un point d'interrogation, mérite tout de même, effectivement, d'explication. On n'est pas très habitué à présenter la Martinique dans ses premiers temps avec cette épithète et cette qualification spécifique de normande. Et on peut aussi s'interroger, justement, sur les bornes chronologiques qui ont été assignées, sûrement pas 1635, qui bien sûr correspond à une bête clé, celle dans laquelle la Martinique devient française, comme la Guadeloupe d'ailleurs. Celle de 1660 peut interroger peut-être davantage. Et enfin, cette génération de pionniers, pourquoi a-t-elle assez rapidement disparu pour laisser place à d'autres, précisément aux Bretons, précisément aux Nantais et aux Guyanais ? Donc il y a eu des générations. Je pense que c'est important de faire le clair par rapport à tout cela, parce qu'on a en tous les cas une vision générale antillaise, je me place du point de vue antillais, l'idée que tous les blancs venus de France étaient les mêmes et qu'en réalité on ne voyait pas des évolutions internes par province. Et je pense qu'il était important de marquer des césures sans qu'elles soient artificielles, en voyant tout ce qu'il y a de relatif, dans cette évolution. Il m'a paru encore nécessaire, dans le cadre de la présentation de cette journée, de préciser les moyens pour enquêter sur cette période, le XVIIe siècle, donc qui est l'âge du tabac, bien moins connu, bien moins développé scientifiquement que le XVIIIe, l'âge d'or du sucre évidemment a donné lieu à beaucoup de travaux et récemment encore à des thèses qui font qu'on ne focalise que sur l'âge d'or alors que la période antérieure m'a paru mérité de plus amples observations. Et donc j'assisterai également sur ce point pour interroger donc enfin tous les éléments qui permettent de dire pourquoi est-ce que ces pionniers, cette première génération a échoué. Il y a des raisons matérielles, il y a des raisons financières. Il faut chercher aussi bien sûr du côté des choix politiques dictés par la monarchie. Je pense aussi qu'il faut chercher beaucoup la clé dans les rapports sociaux, pour ne pas dire les rapports claïques qui existaient entre les différents normands arrivés sur place qui ont transposé leur système, leur mode de fonctionnement dans les îles et qui l'ont payé très cher finalement. Voilà en quelque sorte ce que sera le sens de cette communication. Alors les noms qui ressortent des débuts de la colonisation bien sûr sont avec Bélin-Dénambouc, ses alliés, neveux, les dièles du parquet, tous traditionnellement liés à une bassaine, une bassaine qui a été ruinée par les guerres de religion, une bassaine qui a été ruinée par les lendemains, surtout au début du XVIIe siècle des guerres de religion, qui ont amené nombre de petits nobles du pays de Co, nombre de Cochois, à chercher outre-mer un complément à la terre. En soi, l'histoire n'est pas neuve, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'avait observé il y a très longtemps, Michel Mollat, alors c'est une vieille thèse Michel Mollat, mais je considère qu'elle a toute sa valeur par rapport à cette question, le commerce normand à la fin du Moyen-Âge, Paris 1952, mais cette thèse souligne que déjà à l'arrière-plan des expéditions antérieures, celle des Bétancours vers les Canaries au début du XVe siècle, il y avait les années noires de la guerre de Cent Ans, même chose à l'arrière-plan des expéditions des Angots, Jean Angot le père, Jean Angot le fils, il y avait les difficultés de la fin de la guerre de Cent Ans et de ses lendemains, les gardes des barons en Normandie ont été très pénibles, et donc finalement on s'aperçoit qu'avec d'Edenbouc et du parquet, on a ces mêmes arrière-plans de grosses difficultés matérielles pour cette basse vallée de la Seine. Donc en ce sens, pour reprendre dans la continuité de ce qu'a écrivait Michel Mollat, l'incursion pionnière des Normands, elle coïncidera à l'échelle d'une histoire plus longue à la fin de cette troisième vague, celle de la Manche au Xe et Xe siècle, celle de la Méditerranée au XIIe, XIIIe siècle, et celle de l'Atlantique, la traversée de l'Atlantique, début XVe, milieu du XVIIe siècle. Donc au terme d'une dernière vague, je pense qu'effectivement on s'inscrit bien dans cette foulée. Alors plus récemment, Hugues Thomas, dans la traite des Noirs, la traduction de la traite des Noirs à Paris en 2006, a insisté beaucoup sur ce rôle pionnier des Normands, jusque dans le trafic négrier qu'ils avaient acclimaté déjà dans les îles Canaries et qu'ils ont reconduit un peu plus tard, donc dans les Ancours. Parce que c'est bien de l'époque des premiers colons, des pionniers, que date justement la mise en place d'un escalavage dans les îles. On a besoin d'un plan évidemment du XVIIIe siècle pour ça. Alors, il n'est pas question ici de restituer tous les épisodes de ces années de mise en place avec une compagnie royale soutenue dès 1626 par Richelieu. Elle est bien connue depuis la publication des textes fondateurs, les premiers très anciens, par Pierre Marguerite au milieu du XIXe siècle, avec les armements, chars parties, on a ces documents. Compagnie donc d'abord à Saint-Christophe, puis restructurée en 1635 en direction de la Guadeloupe et de la Marconique. Il a un paru essentiel en revanche de cerner le groupe qui, derrière les capitaines de la première heure, a pris possession de la colonie. Jacques Petit-Jean Roger, dans sa thèse fondamentale sur la société d'habitation à la Martinique, un demi-siècle de formation, 1635-85, a souligné le rôle des informateurs qui permettent de connaître cette génération. Alors j'insiste sur Jacques Petit-Jean Roger parce qu'elle est la principale thèse sur le XVIIe siècle, je dirais même qu'il n'y en a pas d'autres pour la Martinique elle-même, alors qu'il y a pléthore pour le XVIIIe siècle. Jacques Petit-Jean Roger a publié sa thèse en 1980, Société d'habitation à la Martinique, un demi-siècle de formation, donc 1635-85, et insiste dans sa première partie sur ses informateurs, les scribes de la compagnie des îles, les notaires, les notaires normands en particulier encore pour cette époque, et tous les chroniqueurs, mais cela est davantage connu, depuis le père Bouroton, Bouton, jusqu'à Duterte. Duterte, dans les chroniqueurs, reste le pilier. En 1654, on a vraiment une première base très solide. Il n'y a pas que Duterte qui représente un point de vue catholique, il y a le contrepoint, je dirais, que je préfère en termes de lecture, qui est celui du pasteur Rochefort. Rochefort, quatre ans plus tard, en 1658, a repris Duterte, mais d'un point de vue protestant, puisque l'homme est passé au Pays-Bas. Alors, il faut noter encore, plus récemment, le travail de Jean-Pierre Moreau, « Les petites antilles » de Christophe Colomb à Richelieu, Paris 1992, qui a permis de détecter de nouveaux supports documentaires, en particulier ce qu'on appelle le « Manuscrit de Carpentras ». Le « Manuscrit de Carpentras », c'est la narration d'une expédition diépoise de 1617, et qui montre que, juste avant Dénendouk, il y avait déjà ce terrain, auquel Dénendouk a donc pris part. Et puis, bien sûr, alors là, je répète ce qu'a dit à l'instant mon collègue à Guy Bernard, à savoir le travail mené depuis 2008, dans le cadre d'une ANR, par Bernard Grimbert, c'est-à-dire cette édition d'un corpus complet de sources rares ou inédites sur les petites antilles, 1496, 1660, qui fournit des compléments plus ponctuels, mais très nécessaires, justement, pour densifier la connaissance de cette période-là. Je crois que le cinquième volume est paru, plus récemment, un et l'autre encore est à paraître, mais c'est un travail de très longue haleine, il doit se faire de 2008 à 2011, et il est prolongé encore aujourd'hui. Voilà, donc j'ai brossé rapidement ce qui me semblait les éléments de support essentiels. Alors, la difficulté tient principalement pour approcher ces colons de la première heure, au-delà des cas connus, emblématiques que j'ai cités, à l'absence de recensement avant 1660. Il y a un premier recensement de la Martinique en 1660, un dénombrement par mètre de case, donc par mètre d'habitation, qui est nominatif, qui est par quartier, au sens des grands quartiers dans lesquels s'inscriront les paroisses, avec nom, prénom, indication du lieu de l'habitation, mais malheureusement, ça s'arrête là. Le premier recensement que l'on a, et qui est intéressant, et qui m'a servi de support pour aujourd'hui, c'est celui contemporain de l'arrivée de Colbert, qui a voulu des choses beaucoup plus précises, et qui est le recensement de 1664. Alors, le recensement de 1664... Attends, je peux faire quelque chose... Parce que là, oui, c'est bon. Voilà, je vais cibler au fur et à mesure ce document, que je vais d'abord présenter en quelques mots, parce qu'il est tout seul pour qu'il est utilisé... Bon, vous y voyez, bien, convenablement, j'augmente... C'est le problème, c'est la luminosité... Bon, est-ce que vous pouvez lire dans la montagne d'Irlande ? Ça se lit ? Oui, oui. C'est bon ? D'accord. OK. Alors, quelques mots sur ce rôle... Rôles... Je vais... Avec un peu de difficulté, tout en gauche, ce rôle des habitants qui sont dans la compagnie de M. Levasseur, le premier, la montagne d'Irlande. Que j'explique ce qu'il en est, ce rôle a été établi en 1664 à l'échelle de toute la Martinique. Il indique habitant par habitant un certain nombre de données qui n'existaient pas précédemment, à savoir les conjoints. On voit ici, justement, ce gagneron, avec en dessous son épouse et ensuite tous les enfants gagneront toute la tribu. Et là, avec à chaque fois, vous le voyez là plus nettement, les âges de chacun, 35, 36, et les enfants, 8 ans, 6 ans, 3 ans. Et on a, c'était ce qui m'intéressait, effectivement, les lieux d'origine. Et notamment, on voit que l'épouse, ici, est native d'Escos. Donc, épouse qui est écossais. En l'occurrence, ce serait merveilleux si on avait toutes ces informations pour la totalité du recensement, du rôle. On l'a, mais de façon assez inégale. Je vais y revenir tout de suite. Ce qu'on a également et qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà de la famille, sont précisés, justement, les nègres et négresses qui travaillent pour la famille. Je ne sais pas que vous parveniez à lire, ici, les 4 nègres travaillant plus 5 grandes négresses. Est-ce que je... Vous aimez plus, non ? Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, on a en un mot autour d'une famille. J'ai choisi celle-ci d'abord parce qu'elle est assez représentative de ce qu'on trouve. Un petit nombre d'esclaves qui n'excèdera que rarement la dizaine, mais tout le monde en a un petit peu. Voilà. Alors, c'est ce qui me semblait un élément intéressant à souligner. Alors, ce recensement, je le disais donc, il a été fait par quartier, comme ici, celui de la montagne d'Irlande, qui est l'ancêtre du nom de la montagne Pelée. On dit montagne d'Irlande, je vais revenir tout à l'heure sur ce sujet, jusqu'au 18e siècle et progressivement, le montagne d'Irlande disparaît pour être remplacé par Pelée et il est quasiment oublié aujourd'hui. Il ne correspond qu'à un lieu très précis aujourd'hui de la montagne Pelée. Alors, recensement par quartier, avec quatre quartiers sur la côte ouest, côté donc mer des Caraïbes, côté côte soulevant, abritée, et trois sur la côte est, c'est-à-dire la nouvelle côte, côté atlantique, celle par laquelle on arrive, mais qui est plus pentue, occupée par les Caraïbes et auxquelles on a laissé la terre, faute d'intérêt à y trouver. Ce qu'on appelle la Cap-Estère, mais ce qu'on appelle la Cap-Estère dans toutes les Antilles, c'est toujours la côte atlantique et une Cap-Estère à la Guadeloupe et une Cap-Estère également à Marguelante et à la Martinique. Alors, ce rôle conservé aux archives de l'outre-mer à Aix-en-Provence a aussi une forme aux archives départementales de la Martinique, qu'on appelle aujourd'hui donc archives de la CTM, et si la qualité, je m'en excuse, n'est pas bonne, c'est tout simplement parce que on ne peut pas consulter manuellement les documents du XVIIe siècle et donc c'est le microfilm que j'ai pu ouvrir à la Martinique et que j'ai pu photographier, ce qui explique un fonds de luminosité assez faible, alors même que j'ai porté au maximum la luminosité de l'écran. Voilà, donc on a ainsi la totalité de ce recessement de 764 comme des suivants. Alors, bien sûr, on pourra m'objecter qu'il est assez peu représentatif du groupe dans son ensemble au sens où il y a 684 mètres de cases à cette époque-là, donc chefs de famille qui ne disent pas évidemment toute la population de lignes ni même toute la population blanche. Si on prend dans les mêmes années ce que dit Rochefort dont je parlais à l'instant, Rochefort dit qu'il y a 9 ou 10 000 personnes blanches sous-entendu à la Martinique sans y comprendre les indiens et nègres esclaves qui sont presque en aussi grand nombre. Ça voudrait dire 18 à 20 000 personnes au total dont la moitié de blanc. Ça dit, même si on a ici qu'une fraction de la population blanche en l'occurrence détient des habitations avec la famille qui est autour, on a là le groupe moteur au sens où c'est lui qui a tenu en main l'économie et qui a tenu en particulier la place au-dessus des alloués comme on les appelait au futur engagé blanc et au-dessus des noirs. Alors, l'analyse menée a permis en parcourant la totalité de ce registre donc de recenser 285 cas d'origine précisée. Donc, dans 285 cas, on peut identifier le lieu d'origine des nouveaux arrivants indiqués ou bien par province ou par pays comme on a vu Écosse tout de suite de façon très vague ou bien de façon plus pointue par localité voire par village le problème on n'a pas toujours la même chose. Parfois c'est la province au sens large parfois c'est une localité précise. Alors, justement, les normands arrivent en tête avec 103 noms sur 285, 103, pardon, sont assurants normands 36%. Donc, 36% loin devant les bretons en 1664 j'ai relevé 39 bretons au sens bien sûr de province de Bretagne incluant l'actuel de l'Atlantique. 39 bretons ça fait 14%. Je me suis permis d'appeler en 3ème lieu les franciliens disons, ça c'est anachronique complètement, mais l'ancienne île de France viennent en 3ème position avec 19 noms soit seulement 7% et viennent ensuite une multitude de ressortissants de différentes provinces 4ème position les flamands 16 cas puis les picards 11 cas et là je parle en cas parce que ensuite toutes les autres provinces sont inférieures à 10 cas on en a 7 pour le Maine 7 pour l'Onis 6 pour la Champagne donc ce sont de toutes petites idées 6 pour la Lorraine également pour le Poitou 5 pour l'Orléanais et 5 seulement pour la Guyane c'est intéressant de voir que la Guyane qui sera au 18ème siècle très porteuse d'hommes à la Martinique ne l'est pas encore donc on est encore loin de l'Eldorado des Aquitains cher à Jacques de Conat puisque cette région n'est quasiment pas représentée à cette époque on a aussi et c'est intéressant je pense de voir des extensions de l'autre côté de la Manche avec justement 9 colons qui viennent d'Ecosse 6 qui viennent de Zélande et 5 qui viennent d'Irlande en quelque sorte c'est comme si la Manche était le centre que de chaque côté il y a en acceptant bien sûr l'Angleterre pour les raisons qu'on imagine une représentation qui pouvait être française mais qui n'exclut pas le nombre d'étrangers alors d'ailleurs on pourrait même s'étonner du nombre de montagnes d'Irlande ou montagnes des Irlandais parce que finalement les Irlandais sont moins nombreux en apparence que les Écossais ou même les Zélandais mais je pense que les scrims n'ont pas été très attentifs aux termes même parce que j'ai relevé notamment un jambourneuf de Midelbourg en Irlande j'ai beau chercher des Midelbourg ailleurs que le Midelbourg de Zélande et il n'en existe pas donc je pense que souvent dans le terme d'Irlandais on a mis globalement des gens qui pouvaient ne pas être Irlandais mais qui venaient d'un nord plus large un peu comme je pense que quelqu'un pourra vous dire que c'est un sac on a quelques fois évoqué les Flamands pour des gens qui n'étaient pas flamands à la Rochelle mais qui pouvaient venir peut-être de zones plus larges et j'ai un petit peu cette même impression alors c'est vrai que les Irlandais sont arrivés en plus grand nombre par la suite à la fin du siècle il y a quelques lieux qui le marquent bien mais pas spécialement autour de cette même montagne on en trouve par exemple avec la plantation au Mulan vers le sud mais pas spécifiquement ici voilà donc un moment à préciser autour de ce terme dans le détail l'indication par localité lorsque les villes ou paroisses ont été précisés a permis de vérifier une polarisation sur la Haute-Normandie en particulier 35 colons sont venus de Dieppe 35 colons donc venus de Dieppe vivant en 1664 de loin la première ville point de départ des expéditions qui bien avant des Nambou depuis Jean-Gault venait tantôt donc de Dieppe tantôt du Havre derrière viennent ensuite les villes du bord de Seine de Paris 16 cas à Rouen 13 cas puis les ports bretons arrivent avec le nom 12 cas devant Saint-Malo 8 cas Bordeaux est presque encore absente avec seulement 4 noms on est frappé surtout et c'est ce que ce que j'ai retenu le plus intéressant par la multitude des bourgs et des villages des arrières-pays et en particulier ceux de la base vallée de la Seine alors j'ai choisi justement en ce sens un deuxième support un peu plus clair celui-ci voilà c'est ça on va faire ça comme ça voilà alors ici on est dans le rôle de la compagnie colonel de l'île Martinique on est juste en dessous de la montagne pelée on est au niveau du Carbo donc on reste dans le nord Martinique côté Caraïque bien sûr le premier occupé et justement on y voit des noms qui sont intéressants avec un Louis IV écrié sur de Valmeunière alors si vous avez des martiniquais ici ils reconnaîtraient tous le quartier de Valmeunière qui est la périphérie nord de Fort-de-France il est âgé de 32 ans il est natif de Saint-Martin-le-Blanc Saint-Martin-le-Blanc est une petite localité au nord de Rouen donc on est dans un village d'Orman et tout à côté et bien on a son épouse qui vient native de Neuf-Châtels en Normandie donc un petit peu plus au nord encore mais on est dans le même secteur on voit les autres membres de la famille Cacré de Valmeunier et puis on continue avec une autre famille Nicolas de Seron écuyer sur de la Lande native de Bailly en rivière Bailly en rivière c'est encore une fois un tout petit village qui se trouve près de Rouen donc on a des gens qui sont presque voisins de villages et qui sont se retrouvent finalement de l'autre côté de l'Atlantique voilà donc on pourrait ainsi démultiplier des exemples on a parfois des difficultés parce qu'on a plusieurs noms que je ne connais pas avoir pu identifier beaucoup de Saint-Valéry mais il y a Saint-Valéry en Somme à l'époque c'est à dire Saint-Valéry sur Somme on a Saint-Valéry en Caux et à preuve des comptes je n'ai pas pu distinguer forcément l'un de l'autre parce qu'ils sont de la valeur on a des gens de Longueville mais il y a un duché de Longueville à l'époque bien existant il y a une paroisse de Longueville dans la Manche il y a une paroisse de Longueville également en Ile-de-France donc on ne sait pas toujours tout en tous les cas de façon sûre on a 75 toponimes qui renvoient 75 toponimes à des lieux de l'actuel département de la Seine-Maritime c'était même les trois quarts du corpus de la province donc ça me semble confirmer cette idée que derrière quelques têtes quelques capitaines on a une présence aux Normandes cochoises en particulier qui est très marquée alors le problème est plus délicat pour aborder et apprécier les lieux d'installation de tous ces gens parce que je vous ai montré les rôles les plus renseignés mais les rôles ont inégalement traité les individus recensés c'est à dire le recensement je ne sais pas exactement mais par quartier n'est pas toujours aussi bien fourni alors le quartier de la montagne d'Irlande qui avait été celui au départ du parquet deuxième troisième gouverneur de la Martinique est aussi le mieux renseigné celui de la colonel que vous venez de voir l'est également en revanche les terres nouvellement occupées vers le sud et surtout vers l'est la capacité qui vient tout juste en 1658-59 d'être reprise aux Caraïbes et bien est très peu renseignée peut-être parce qu'elle est en cours d'investissement que les découpages ne sont pas encore bien faits mais on a des renseignements beaucoup plus sommaires et c'est ce qui explique du coup une moindre information sur les origines pour les habitants de cette partie est donc je me suis efforcé de pousser l'enquête dans la partie bien sûr la mieux renseignée on peut trouver des compléments d'information si on veut pousser plus loin les choses en partant des familles elles-mêmes et en essayant de reconstituer leur histoire alors je souligne à cet égard deux sources qui sont vraiment importantes pour pouvoir conforter l'apport de la source brute la revue GHC l'histoire et la généalogie de la Caraïbe fournit beaucoup de généalogies de familles elle continue des mises à jour et la revue n'existe plus qu'en ligne maintenant mais de façon trimestrielle il y a le dictionnaire des 200 familles martiniquaises de son même Jacques Petit-Jean-Roger dont je parlais tout à l'heure et qui fournit des données également généalogiques à partir des fonds parfois sûr et des notaires voilà donc on a aussi des noms qu'on peut étoffer compléter et je veux juste prendre un dernier exemple qui m'a paru intéressant en ce sens on a là une famille un peu plus loin vous les êtes tous un Guillaume d'Orange qui n'a rien à voir avec le Guillaume d'Orange de la même époque mais le Guillaume d'Orange en question était un des compagnons de route d'Ennambouk c'était lui qui avait été chargé de la mission exploratoire depuis Saint-Christophe en direction de la Martinique avant que d'Ennambouk y mette les pieds et l'origine n'est malheureusement pas marquée comme dans bien des cas pour ce Guillaume d'Orange en fait la famille est assez connue elle vient de Cherbourg et donc bien après l'arrivée de 1635 et bien ce Guillaume d'Orange il est intéressant qu'il soit encore là il a 55 ans donc il est avec son épouse et il est avec ses enfants on voit un Louis d'Orange et on en voit d'autres encore une Isabelle d'Orange donc il y a eu descendance sur place ce qui tendrait à conforter l'idée qu'au delà des noms nominativement marqués avec l'origine on peut sans doute en ajouter d'autres par le truchement de la jeune âgique qui permettrait de préciser davantage alors de là l'activité de ces habitants puisqu'ils sont maîtres de 15 c'est le tabac avant tout et je dirais presque exclusivement on sait par le père du Tertre qu'il n'y avait encore par le père du Tertre en 1654 c'est à dire 10 ans avant son censement qu'une sucrerie en fonctionnement à la Martine la seule c'est une propriété des jésuites on est dans un cas différent de Saint-Christophe où à la même époque d'après Rochard il existait 15 sucreries en fonctionnement donc 15 dans la toute petite île de Saint-Christophe et seulement une en fonctionnement à la Martinique alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres tentatives mais comme à la Guadeloupe les tentatives pour passer du tabac au sucre ont échoué il y a eu évidemment l'apport des Hollandais qui avant même que les Hollandais arrivent du Brésil les Juifs hollandais chassés pour les raisons politiques que l'on sait en 1654 mais des Hollandais de Hollande tout simplement qui étaient passés à Rouen je pense à cette famille Trézel la famille Trézel arrivée à Rouen a donné des éléments aux Normands qui les ont amenés en 1640 dès 1640 en matière de traitement du sucre à la Martinique et à la Guadeloupe et les premiers colons l'ont tenté on sait que justement Jacques Vielle du Parquet lui-même donc le neveu des Nambouc le deuxième gouverneur de Lille a tenté l'opération en 1651 lorsqu'il a réussi à faire reconnaître ses terres comme seigneurie de la Martinique au delà du gouverneur de la Martinique qu'il était il l'a tenté et a échoué échoué même chose pour son collègue Well à la Guadeloupe qui a laissé son nom à la ville de Wellbourg et ce Well a échoué également on parle d'une mauvaise escouade pour qualifier ses sucres de la première heure peut-être je ne sais pas parce que les Hollandais n'ont peut-être pas fourni le meilleur de leurs recettes à ce moment en tous les cas les meilleurs sucres sont venus plus tard et à la génération suivante c'est certain on sait à l'instant ce que je disais justement de Jacques Diel du Parquet par la situation malheureuse qu'il a laissée à sa veuve le deuxième gouverneur normand meurt en 1658 en laissant une veuve Marie Bonnard qui a recueilli une habitation qui ne fonctionnait plus avant de disparaître elle-même en 1659 et en laissant une succession donc grevée de tabac dévalué donc une succession ruinée ça m'amène justement à ce qu'il y ait une transition après les éléments que je viens de dire sur ces difficultés premières d'une acclimatation du sucre un document qui me vient de Nantes pour lequel j'évoque voisine et cher collègue Marion m'avait mis la pouce à l'oreille dans son mémoire de Master 2 qui était en fait un contrat d'octobre 1659 signé par les frères Libot de Nantes signé devant Maître Verger notaire nantais pour obtenir par la voix d'un procureur la saisie des marchandises du parquet ok merci les marchandises de la succession du parquet qui était chargée par Madame du parquet elle-même quittait la marque unique définitivement en fait en 1659 et qui laissait pour 20 000 livres pesant de tabac et qui était en fait ce qu'elle pouvait ramener dans ses bagages pour des raisons politiques que j'explique un petit peu plus loin elle quittait définitivement veuve Lille et retournait vers sa Normandie natale elle se retrouve ou elle ne se retrouve pas son corps a été mis en mer puisqu'elle est morte en cours de traversée et donc ses biens ont été saisis sa succession à Saint-Malo par les frères Libot alors qu'est-ce que vous pouvez représenter c'est ce qui m'a interrogé les 20 000 livres pesants de tabac en question alors on a les prix de vente du tabac à la même époque on les a à Dieppe on les a à Nantes 20 000 c'est 20 000 livres pesants si on considère 20 livres tournois les 100 livres pesants font 4000 livres tournois en termes financiers ça correspond à 4000 livres tournois alors que sont 4000 livres tournois à ce moment par rapport à ce que pouvait représenter d'autres temps justement le tabac et bien beaucoup moins parce que la même quantité de tabac 20 000 livres tournois si on la prend pardon la même quantité de tabac 20 000 livres pesants si on la prend une génération plus tôt on a en 1636 des prix de vente à Dieppe en Haute-Normandie et bien le rapport était de 150 livres tournois pour 100 livres pesants faisant le calcul ça donne 30 000 livres tournois moi je vais résumer en 1636 20 000 livres pesants de tabac auraient donné à la famille du parquet 30 000 livres tournois et en 1659 il ne donne plus que 4000 livres tournois donc on voit la chute pour une même quantité le petit producteur de tabac avec son avis qu'il avait comme personnel ne tire plus 30 000 livres tournois de revenus mais tire seulement 4000 livres alors je pense que ça c'est un élément intéressant parce que en tous les cas ça montre que pour celui qui travaillait avec quelques alloués et puis 2-3 esclaves et bien il était sans doute difficile d'avoir des ressorts suffisants pour faire cette fameuse conversion qui aurait permis de passer du tabac au sucre je pense que tout simplement les moyens ont manqué alors là encore j'ai cherché du côté des chroniqueurs et l'un d'eux Antoine Bray qui était passé dans les petites Antilles en 1653 indique des éléments plus larges mais qui indiquent quand même qu'il y a une difficulté autour du tabac tout le trafic de cette île était le tabac qui commençait déjà beaucoup à dégénérer d'autant que la terre commençait à se lasser de produire cette marchandise qui est d'ailleurs sujette à corruption et ainsi les pauvres habitants perdent souvent beaucoup leur temps leur peine et celle de l'urgence qui cause beaucoup de pertes on ne peut pas refaire ici l'histoire du tabac dans ce qu'il a suivi des taxations qui ont aggravé la situation des producteurs mais donc on voit la lourde difficulté il ne permet même plus forcément à un engagé de payer son voyage retour alors je pense qu'il faut mettre cet élément de 1659 de la succession de la veuve d'Yel du Parquet avec un autre événement qui suit immédiatement l'année suivante en août 1660 à savoir la vente de l'essentiel des biens fonds de la famille d'Yel du Parquet qui abandonne tout ce qu'elle possédait à la marque le couple Jacques-Dyel gouverneur et sa veuve laisse 4 enfants dont 4 mineurs et qui sont placés sous la tutelle de leur oncle Andréa et Diel de Vaudroque et en fait ils cèdent à ce moment l'essentiel de leur bien fonds à la Martinique à un dénommé Clément qui n'en sont pas d'importance mais qui est en fait le prêtre nom de Nicolas Fouquet le surintendant en un mot en août 1660 Nicolas Fouquet le surintendant récupère tout un adrégat de terre sur la partie ouest et sud de l'île et il va constituer là un domaine dont le nom existe encore aujourd'hui qui est le domaine de Trois-Rivières à l'origine d'une sucrerie évidemment bien connue ce n'est pas la seule saignée du parquet avait à l'époque de Jacques étendu déjà leur possession un peu plus au sud à Sainte-Lucie qui a été commisée un petit peu plus tard et précisément Sainte-Lucie est bradée l'année suivante en 1661 je dis bien bradée parce que Sainte-Lucie là on a un prix que je n'ai pas pour que les terres précédents mais Sainte-Lucie est bradée par la succession du parquet à ce même Nicolas Fouquet pour 30 000 livres tournois 30 000 livres tournois c'est l'année de prix qu'auraient apporté les livres pesants de tabac de la première heure donc pour pas cher finalement on sent au-delà de la ruine du tabac il y a un abandon des terres à peu de prix alors je pense que ces sessions successives ne peuvent manquer de renvoyer aux origines même des affaires des premiers normandais d'Yel du parquet à la Martinique je reviens très volontairement en arrière sur un point précis ça s'arrêtez mais c'est un petit état pas un sixième voilà alors lorsqu'en 1635 avait été restructurée la compagnie des îles qui était passée dans Saint-Christophe en direction de la Martinique et de la Guadeloupe le cardinal de Richelieu avait donc rassemblé des pourvoyeurs de fonds et dans ses fournisseurs de fonds il y avait justement un certain François Fouquet ce François Fouquet était conseiller au parlement de Bretagne il l'était depuis 1608 et il a été chargé par Richelieu précisément des affaires de la mer et il fait partie des principaux porteurs de fonds de non pas de la compagnie initiale mais de la compagnie restructurée en 1635-16 en direction de la Martinique or ce François Fouquet est le père de Nicolas Fouquet qui a récupéré la succession paternelle en 1640 je me pose simplement la question est-ce que les Fouquet qui avaient mis dans l'affaire n'ont pas cherché à récupérer des biens fonds dès lors qu'ils avaient des fournisseurs de capitaux qui finalement n'ont rapporté plus rien n'avaient plus rapporté en tous les cas il y a visiblement des yeux attentifs depuis un certain temps sur ces biens et liens qui sont finalement largement récupérés par la famille Fouquet on sait que l'histoire ne durera pas l'histoire de Fouquet se termine très vite dans les années qui suivent mais là on a une passation significative je pense entre des gens de la première heure qui ne sont plus en mesure de mettre en valeur et qui doivent assez bien fonds récupérer par une autre famille de souches bretelles alors je pense qu'à tout cela il faut ajouter d'autres éléments Jacques Duparquet avait dû assurer lui-même avec ses compagnons la défense de la Martinique face à l'ennemi espagnol pendant toutes les années dont j'ai parlé particulièrement pendant les années de la fronde qui réduisait à peu l'aide de la France en un mot les colons de cette génération là ont vécu d'eux-mêmes se sont auto-défendus localement ils ont dû donc faire face au danger espagnol qui perdurait jusqu'en 1659 et en même temps ils devaient s'occuper de réduire les Caraïbes qui étaient à leur porte et qui sont à ce moment là précisément de l'heure que les mains sont libres du côté des Espagnols sont renvoyés en direction de la Dominique on fait le nettoyage si on peut dire de cette côte Est avec des déportations organisées en 1658-59 sur la Dominique où un plus grand nombre déjà sous-existait donc après Duterte Rochefort a conforté ces éléments pour dire qu'il y avait une souffrance véritablement de ces colons qui se sentaient avec peu de ressources abandonnés à eux-mêmes les premiers normands donc on l'a vu étaient accompagnés de nouveaux venus au-delà d'Orange il y a les Dubucs qui arrivent à cette même époque et si je dis cela c'est parce que le retour de la paix de 1658-59 amène de nouveaux colons encore de la même souche de la même veine de Normandes mais qui veulent leur part du gâteau c'est-à-dire que la conquête de la partie Est de l'île aux dépens des Caraïbes fait qu'il faut découper en quartier partager et donner à chacun son lot et là il y a eu une difficulté d'ordre politique la veuve du parquet en 1658-59 dans les nouvelles terres acquises sur la côte Est a voulu s'arroger des droits spécifiques aux dépens de tous ceux qui Manu Militari avaient aidé à cette conquête et en particulier la famille Cubuc n'a pas du tout apprécié de voir qu'elle avait largement participé à la conquête de la partie nord-est de l'île vers la Caravel et de voir la famille initiale vouloir s'arroger ce droits Madame du Parquet l'année qui précède sa mort le moment où elle y veut prend autoritairement le titre de gouvernante générale elle fait avaliser ce titre de gouvernante générale par le conseil souverain et les autres colons normands le vivent très mal il la saisisse l'enferme et en fait ne la libère que sous la condition qu'elle abandonne son siège et elle et sa famille repartent en métropole d'où les circonstances du retour que j'évoquais tout à l'heure de 1658-151 qui devient en ce moment-là gouverneur après cette courte période de la veuve du Parquet et bien ce n'est autre que le lieutenant de Jacques du Parquet qui était en fait originaire du sud-ouest de Guyenne qui s'appelle Roll de Goursela et en fait il ouvre une nouvelle génération après des gouvernements exclusivement normands jusqu'à ce moment et bien la transition de 1659-1660 elle voit amener pour la première fois des gouverneurs qui sont plus méridinaux qui sont en l'occurrence avec Goursela issus donc de la Guyenne alors en conclusion je dirais il apparaît que la question matérielle et financière est essentielle pour comprendre l'échec je pense des pionniers normands qui ont vivoté tant bien que mal sur leur terre je pense qu'il y a également à prendre en considération les rivalités claniques on l'a vu des familles premières qui veulent s'arranger des droits sur les terres qu'elles n'arrivent plus elles-mêmes forcément à maîtriser il y a donc des solidarisations des clans qui je pense au départ s'entendait et puis il y a de nouveaux venus on a vu le rôle de ces bretons les libeaux qui récupèrent la succession du parquet les fouqués qui récupèrent les bienfonds même s'ils ne garderont pas longtemps et puis au plan politique la mise leur échappe aussi puisqu'on a une nouvelle génération qui va s'ouvrir avec des gens venus de Guyenne donc on passe d'une phase normande à une phase ensuite bretonne et guyennaise pour la fin de suite pour la fin de suite